Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui nous allons parler des 5 étapes à suivre pour choisir un bon business. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter de notre dernière et cinquième étape qui va vraiment t'épater. Salut, sur cette chaîne nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancé en Afrique. Moi c'est Jamie Kakona, je suis investisseur et entrepreneur en Afrique et aux Etats-Unis. Si c'est pour ta première fois ici, je te demande de t'abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors nous te demandons aussi de télécharger gratuitement sur la barre de description notre e-book sur les 5 bonnes raisons à investir en Afrique. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première étape, comment choisir un bon business. Ici c'est d'abord l'étape d'avoir la passion. Donc cet business là, ça doit être ta passion. Pourquoi? Parce que nous disons, nous avons vu beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous disent, mais nous avons beaucoup de business, des idées de business, tu nous mets beaucoup d'idées de business sur votre chaîne d'investir chez nous. Mais maintenant là, nous sommes confus, nous ne savons pas quoi choisir ou quoi commencer avec. Moi j'ai dit, la réponse ici c'est, il faut d'abord être passionné de ce que tu veux faire. Pourquoi? Parce que le business n'est pas facile. Dans le business, tu vas te rencontrer avec beaucoup de difficultés et de challenges. Oui, c'est vrai que quand le business va commencer à payer, tu ne vas plus commencer à te rendre compte qu'il y avait des challenges ou bien des difficultés dès le début. Alors, pour ne pas abandonner, nous vous conseillerons de choisir un business dont tu as vraiment une passion. Par exemple, si tu prépares très bien les crêpes ou bien si par exemple tu es un ingénieur, tu peux faire un business par exemple d'énergie solaire. Par exemple, si tu prépares ou bien tu cuisines très bien, tu aimes la cuisine, tu peux faire un restaurant. Donc d'abord, ça doit être ta passion. Pourquoi? Parce que quand les temps difficiles viendront, tu ne pourras pas abandonner et tu vas faire ça parce que tu aimes le faire. Il y a un sage qui a posé une question qui a dit, dites-nous si dans ce monde, tu étais né, tu étais fils, tu étais riche ou tu avais déjà beaucoup d'argent. Dites-nous quel travail ou quelle chose aimerais-tu faire mais pas pour l'argent? Par exemple, jouer au foot, par exemple, être musicien, par exemple, être cuisinier. Donc dis-moi quelque chose que tu aimerais faire pour ne pas gagner de l'argent. Donc d'abord, c'est comme ça que tu choisis ton premier business. Donc choisis ton premier business comme ça, c'est comme ça que tu vas déterminer ta passion. Donc parce que ce que tu vas faire, pas pour l'argent, c'est ta passion. Donc c'est ça. Donc il faut d'abord choisir quelque chose dont tu ne fais pas pour l'argent. Donc c'est ça. C'est ce qui va te garder motivé et tu vas te rendre compte que tu vas te faire de l'argent. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, le musicien de mon pays, Fali, quand il a commencé avec sa musique, il le faisait juste parce qu'il était passionné de la musique. Il ne savait pas qu'il allait faire beaucoup d'argent. Donc il a fait beaucoup d'argent, c'est parce qu'il aimait la musique. Et quand il s'est rencontré avec des difficultés, il n'a pas abandonné. C'est un exemple pour nous les jeunes aujourd'hui de suivre. Nous pouvons appliquer cet exemple partout dans nos vies. Donc ça veut dire que tu ne dois pas abandonner quand tu te rencontres avec des difficultés. Alors commence quelque chose dont tu es passionné avec. Nous allons passer à notre deuxième type de business ici. Tu dois être réel à toi-même. Alors réel à toi-même, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tu dois te dire quelles sont mes capacités. Et les capacités, ça peut être les capacités financières. Et puis tu peux aussi dire quelles sont mes capacités mentales. Donc c'est ça. Tu dois d'abord déterminer qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Si tu veux vraiment te lancer à un business dont tu n'as pas de capacité, alors essaye un peu de te rééduquer par exemple sur les vidéos sur YouTube ou bien sur des gens qui ont déjà commis ou bien qui ont déjà fait ces business. Et ces gens-là pourront t'éduquer ou bien te donner des trainings. Enfin, d'en savoir plus. Donc ça veut dire que tu dois être réel à toi-même. Donc ne t'aimant pas. Parce que la seule personne dont on ne peut pas mentir, c'est toi-même. C'est nous-mêmes. Donc on ne peut pas nous mentir. Donc tu peux mentir beaucoup de personnes, mais à toi-même, tu ne peux pas te mentir. C'est vrai. C'est vrai des fois, on commence quelque chose sans le savoir comment ça fonctionne. Avec la tête dure, on commence. Mais la plupart des fois, ces business comme ça échouent. Alors, commence un business dont tu as la connaissance et dont tu as la capacité financière ou bien tu te connais comment ces business fonctionnent. Donc ici, notre deuxième étape va nous aider à aller à notre troisième étape ici. C'est avant de commencer un business, tu dois te connaître dans ces business-là. Par exemple, si tu veux commencer par exemple un business de trac, conduire, avoir des véhicules pour la logistique des tracteurs. Donc tu dois d'abord toi-même connaître comment conduire les trac. Par exemple, je vais vous donner un exemple ici. J'ai un ami qui a commencé un business de trac aux États-Unis. Il a payé, il a fait de l'argent, oui. C'est ça la capacité qu'il avait, il avait la capacité financière, il avait de l'argent. Il a payé deux trac. Alors, il a engagé deux chauffeurs. Et ces chauffeurs ont pris les tracs et ils sont allés prendre des colis dans un shop Walmart. Ils sont allés déposer. Un de ces chauffeurs est arrivé à un autre état qui était à, je crois que c'était à Miami. Et le chauffeur a décidé d'abandonner ses boulots parce qu'il avait obtenu un autre boulot. Bon, je ne sais pas très bien ses raisons, mais il a décidé d'abandonner ses boulots. Et quand mon ami, le propriétaire l'appelait et lui dit à son ami, bon, j'ai décidé d'abandonner. Je ne sais pas s'ils avaient déjà des antécédents avant. Il a dit, j'ai décidé d'abandonner ton boulot et ton trac. Et là, tu peux venir récupérer ton trac. Imaginez-vous, aux États-Unis, avant de conduire un trac, tu dois avoir une licence de trac. Et mon ami, là, pour engager un autre chauffeur pour aller récupérer les trac à Miami, ça devait le coûter trop. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, il ne savait pas conduire les tracs. Et s'il conduisait les tracs lui-même, il allait prendre l'avion et aller récupérer son trac. Donc, c'était ça la difficulté. Donc, ça veut dire quoi ici? Nous disons, il faut avoir 50% des minimums de connaissances de ce que tu veux commencer. Le maximum, 80%. Alors, si tu ne connais pas assez que tu veux te lancer, je te demanderais de te former d'abord. Forme-toi, prends des trainings où tu peux nous contacter. Nous pouvons vous donner des formations. Ou bien, forme-toi, chasse de toutes les façons. Trouve des personnes qui ont déjà fait ces business. C'est ça même la meilleure façon de se former. À partir des gens qui ont déjà fait ces business, tu pars, tu te formes auprès d'eux, tu leur poses des questions, comment ça marche. Et c'est comme ça que tu vas t'éduquer et en savoir comment les business fonctionnent pour bien te lancer. Donc, il faut vraiment avoir la connaissance du business dont tu vas te lancer. Quatrièmement, il faut te rendre compte de la compétition. C'est vrai, c'est bien avoir la compétition, mais c'est aussi mieux que ta compétition puisse être réduite. Par exemple, nous disons ceci. Si tu veux entrer à un marché, par exemple, un marché qui est vraiment très saturé, c'est bien parce que tu es déjà sûr que dans ce marché, il y a des clients, il y a la clientèle. Donc, c'est un marché vraiment très saturé. Pourquoi? Parce qu'il y a la clientèle. Pourquoi c'est saturé? C'est un marché, par exemple, c'est facile à entrer. Donc, ça veut dire que le budget de ce marché est facile ou bien l'opération de ce marché est facile. Donc, pour éliminer la compétition, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher un business dont ce n'est pas facile pour tout le monde d'y entrer. Donc, ça veut dire un business qui demande un peu d'intelligence pour vraiment commencer. Donc, ça veut dire quoi? Si tu veux faire un business de vendre, vendre tes chaussures ou bien vendre tes habits. Donc, c'est un business, tout le monde, quand il a 1000 dollars, 2000 dollars, il peut prendre l'avion et aller à Dubaï, payer les habits et venir et vendre en Afrique. Donc, c'est un business que tout le monde le fait. Donc, ça veut dire qu'il y aura assez de compétitions. Donc, ta stratégie doit être, cherche un business dont il y a une compétition, mais cette compétition est réduite. Par exemple, les business de fabrication des jus. Oui, il y a des compagnies qui font des jus de soda comme Coca-Cola, mais tu vois que ça demande une intelligence comment fabriquer les jus ou bien les sodas, comment les emballer et comment les vendre. Donc, même si vous êtes nombreux qui font ça, mais les marchés ne seront pas inondés, saturés, tout le monde ne les feront pas. Comme je dis souvent à mes amis, à tout le monde, les marchés de vente de véhicules, c'est tout le monde qui les fait en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est facile. Quand tu as de l'argent ici, tu paies les véhicules aux États-Unis, tu envoies ça en Afrique et on vend pour toi. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, donc c'est facile. C'est un marché qui est saturé aussi. Nous voulons en Afrique partout. Quand nous passons, par exemple, au Congo, il y a toujours des, comment dirais-je, des maisons qui vendent des voitures. Et à chaque fois, j'ai même posé des questions aux gens qui faisaient le travail de véhicules avant. Ils vont te dire que ces derniers temps, les marchés n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tout le monde vendent des véhicules maintenant. Avant, quand nous avons commencé, les marchés étaient bons. Ceci peut s'appliquer à toute sorte de business que tu peux commencer. Donc, je cherche un business qui est un peu difficile pour que tout le monde puisse commencer. Difficile, ça peut être par rapport au budget, par rapport à la technicalité du projet, ou bien par rapport à la complexité, par rapport au dossier que tu peux avoir. Donc, c'est ça. Ça, c'est notre quatrième point. Nous avons demandé de rester jusqu'à la fin pour en profiter de notre cinquième point, qui est vraiment un point très, très capital. Alors, avant de passer à ce cinquième point-là, qui est notre dernier point, nous te demandons vraiment de partager cette vidéo et vraiment de liker cette vidéo. Aimer cette vidéo, ça ne vous coûte absolument rien. Mais juste à liker cette vidéo, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et avec vos proches. Notre cinquième étape, au cinquième point ici, c'est de commencer un business dont tu sais que tu peux le multiplier dans l'avenir. Donc, tu peux le commencer dans d'autres états, dans d'autres villes, dans d'autres provinces. Et surtout, c'est un business qui ne demande pas beaucoup d'argent pour le fonctionnement de ce business. Ici, je vais m'expliquer. Je donne l'exemple ici. Beaucoup, je donne l'exemple de McDonald's, par exemple. Quand McDonald's a commencé, c'était un business passionné de préparer et c'était sa passion. Et puis, il a commencé à préparer et faire des hamburgers et des french fries. Alors, McDonald's a fait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a pu extendre son business en franchise. Donc, ça veut dire quoi? Créer un business dont tu peux faire les franchises. Parce que c'est comme ça que les Américains se font de l'argent avec les franchises. Donc, tu peux être dans une province et tu as trois ou quatre business et c'est d'autres personnes qui sont les patrons de ces business. Mais juste parce qu'ils ont votre nom, c'est comme ça que tu te fais de l'argent. Donc, tu délègues ces business en forme de franchise à d'autres personnes. Par exemple, tu peux commencer les hôtels. Tu vois, par exemple, l'exemple de Marriott. Marriott, quand il a commencé son business, il était d'abord lui-même Marriott. Mais maintenant, là, il ne fait plus que les hôtels de Marriott. Maintenant, tu peux voir, il y a d'autres hôtels mais qui sont juste managés par Marriott. Donc, on va voir, c'est la même chose qu'Hilton, c'est qu'Hilton est en train de faire. Donc, juste parce qu'Hilton a un grand nom, toi, tu peux construire ton hôtel, tu donnes un autre nom mais tu juste ajoutes manager by Hilton ou par Marriott. Donc, ce sont des business comme ça. Donc, quand tu crées ton business, il faut voir en tête l'idée, comment je peux expandre, comment je peux expandre. Et puis, cherche un business dont le coût de fonctionnement est moins cher. Donc, ça veut dire quoi? Quand, par exemple, tu dépenses 1000$ pour que ton business fonctionne, quand tu as un bénéfice de 3000$, enfin que les coûts de fonctionnement ne puissent pas être 80%. Si tu as un bénéfice de 3000$, que 1000$ puissent être le minimum de coût de fonctionnement et que les 2000$ puissent être ton bénéfice. Donc, ça veut dire que ton bénéfice doit être plus que les coûts de fonctionnement, plus même. Donc, s'il y a même moyen de garder le coût de fonctionnement à 10 ou 20%, c'est mieux. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu commences un business, cherche ces deux business que je t'ai dit, c'est des façons dont je t'ai dit. Donc, cherche comment réduire les dépenses de fonctionnement et puis cherche un business dont tu peux les, comment, extindre. Donc, tu peux les faire dans d'autres états ou bien tu peux faire des franchises sous forme de franchises. Tu vois? Donc, ce sont les business dont tu veux commencer. Vraiment, nous savons que cette chaîne est là pour vous, pour vous éduquer sur les business, les financements et comment entreprendre là où vous êtes en Afrique, partout. Donc, nous vous demandons encore de regarder les deux vidéos sur la carte qui vont encore vous aider sur les mêmes sujets. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo et likez cette vidéo et nous allons le voir prochainement.